Un œuvrier de nationalité hollandaise nous propose un cours de mathématiques et de géométrie. Si nous construisons un château, nous devons régulièrement mesurer. Dans le Moyen-Âge, on n'en va pas encore les millimètres, les centimètres, les mètres. On utilisait certaines parts de corps humains. Ce que j'ai ici dans ma main, ça s'appelle une pige. Et les mesures de Moyen-Âge, vous allez les trouver sur cette pige-là. Je vais vous montrer les mesures. Pour commencer avec le plus petit, la pousse. La pousse, la paume, la palme, l'empont, le pied et la longueur de pige, le coudé. Durant la construction, régulièrement, il y a des petits calculs à faire. Un grand problème dans le Moyen-Âge, c'est quand même que très peu de gens allaient à l'école. Alors pour aider les ouvriers, on a une petite astuce. La fameuse corde à 13 nœuds. Déjà inventée par le Giusepien, qui travaillait il y a 4000 ans avec. 13 nœuds, 12 intervalles. Ce sont les intervalles qui nous intéressent. Alors on va commencer doucement. Alors, deux intervalles. Avec un intervalle, ça fait trois. Avec un, ça fait quatre. Moins deux, ça fait deux. Jusque-là, on peut suivre. Ce n'est pas encore trop compliqué. Maintenant, nous allons multiplier. Déjà, pour expliquer le mot multiplier, ça, ça vient de ce corde-là. Multiplier. Par exemple, trois fois deux. Un, deux, trois. Six intervalles. Divisées par deux. Trois. Tous les calculs simples se font avec ce corde à 13 nœuds. Ce qu'on peut faire aussi, ce sont quasiment tous les formes géométriques que vous pouvez imaginer. Je ne vais pas tous les faire, mais quelques-uns. Si vous voulez m'aider, s'il vous plaît. Vous prenez deux intervalles. Je connais un petit peu, je pense. Ce que nous avons ici, c'est un rectangle. A l'époque, ça s'appelait un carré long ou un carré double. Je prends un intervalle en plus ici, vous là-bas. Ce qu'on a ici, un carré. Vous prenez encore un intervalle en plus. Et vous tirez le triangle équilatéral. Encore un. Vous prenez deux intervalles. Isocèle. Cinq, cinq, deux. Quasiment tous les tours de toutes les églises cathédrales sont de cinq, cinq, deux. Quel angle est le plus important de la construction ? Eh bien, c'est l'angle droit. Vous prenez seulement un nez. Un nez seulement. Voilà. Un angle droit. Alors, qui est devenu très célèbre avec cette formule-là ? Un drôme de Pythagore. Pythagore. Et qu'est-ce qu'il dit, Pythagore ? Carré de l'hypotanuse égale à la somme des carrés de l'angle droit. Exactement. Pythagore, il peut dire ce qu'il veut. On va aller contrôler. On va compter en bas. Un, deux, trois, quatre. Quatre fois quatre, fait... Seize. Un, deux, trois. Trois fois trois, fait... Neuf. Seize et neuf, fait... On va compter en face. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq fois cinq. Vingt-cinq. Vingt-cinq, vingt-cinq. Ça veut dire que l'angle est parfaitement droit. Un formule qu'on utilise tous les jours, sur tous les chantiers, de le monde entier.